Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous fais un vidéo que ça fait tellement longtemps que je vais vous faire, ça doit faire un an qu'il est sur la glace, mais là je me suis décidée enfin à vous le faire et c'est une base à savoir, c'est super important. En fait c'est la forme de votre visage, comment comprendre son visage pour faire son maquillage et mieux le faire aussi, tout en sachant comment aller mettre son phare à joues pour aller proportionnellement avec son visage. Alors on commence, mais j'ai des petites notes parce qu'il y en a beaucoup à dire. C'est-tu moi ou je ressemble à Pocontas? Mais oui Sassy, t'es comme Mico! Oui. Ok c'est bon, je sais, je ressemble à Pocontas. Le visage ovale c'est le visage qui est dit parfait. Jessica Alba, Megan Fox ont ce genre de visage-là. Pour appliquer votre phare à joues, si c'est pas compliqué, vous l'appliquez comme vous voulez, vous avez un visage parfait. Le visage au blond, lui c'est le visage qui est fait sur le long. Giselle a ça, Blake aussi et Sarah Jessica Parker également. Quand vous allez appliquer votre phare à joues, c'est important d'aller l'appliquer plus à l'horizontale pour aller justement donner de la largeur à votre visage parce qu'il est plus en longueur. On veut aller compenser et équilibrer. Quand on a un visage rond comme Kristen Dunst ou encore Cameron Diaz, c'est important d'aller mettre son phare à joues en angle parce que le visage est plus rond. Et puis on veut aller l'allonger justement en le mettant vraiment plus en angle. C'est important de ne pas l'en mettre sur les pommettes vraiment en rond parce que justement ça, ça arrondit déjà le visage. Vous pouvez plutôt le porter quand vous avez un visage plus rectangulaire ou encore un visage ovale. Le visage carré, c'est plutôt comme Adriana Lima par exemple ou Mila Kunis. Alors on fait un peu comme le visage rond, on va aller vraiment appliquer le phare à joues encore une fois en angle parce que vu qu'il est fait un peu plus large, on veut encore une fois aller allonger le visage. On voit la forme rectangulaire chez Jessica Simpson par exemple, Alessandra Ambrosio également et surtout Angelina Jolie qui est très très anguleux. Donc c'est un visage qui est entre le carré et l'oblond. Donc on va aller l'appliquer, le faire à joues plus à l'horizontale et un tout petit peu en angle. Donc on va aller faire vraiment sur l'os mais on veut le mettre un petit peu plus horizontal pour donner un peu de largeur au visage. Les visages en triangle comme les visages en coeur sont des formes de visages qui sont plus rares. On voit Christina Ricci, Reese With a Spoon aussi, ils ont ce genre de visage-là. C'est préférable d'aller appliquer le phare à joues en angle et plus à l'horizontale. J'espère que les trucs vont vous avoir aidé, que ça va être plus facile pour vous d'aller appliquer du phare à joues pour mettre votre visage en évidence. Maintenant c'est à vous, cliquez sur pause et faites le test. Et voici votre contour idéal pour votre type de visage. Et finalement, la forme de sourcil la plus flatteuse pour votre visage. Merci d'avoir regardé et on se revoit dans une prochaine vidéo.